Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve encore une fois dans la chambre d'hôtel à l'E3, à Los Angeles, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler encore une fois de PES 2020, mais cette fois on va s'attarder sur le gameplay, chose vraiment primordiale dans notre jeu. Ça va être une vidéo un petit peu long parce que j'ai énormément de choses à vous dire, donc si vous êtes passionné par le jeu, restez, sinon passez votre chemin, c'est pas bien grave les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas fait. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce gameplay puisque franchement, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, il y a énormément de changements, ce n'est pas du tout le même gameplay que PES 2019. Beaucoup disaient qu'en regardant les images, ça ressemblait, c'était la même chose, bah franchement ça n'a vraiment rien à voir. Alors il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, je vais déjà commencer par les contacts, vraiment les contacts ne ressemblent plus du tout à ce qu'on avait avant, les joueurs se rentrent vraiment dedans, on sent les chocs, on sent vraiment presque la violence quand il y a des impacts. D'ailleurs la manette elle vibre, je vous le disais dans la précédente vidéo, il faut faire attention parce que si vous accélérez et que vous foncez sur un autre joueur, vous allez le faire tomber et ça va faire faute sans même appuyer sur une touche. Donc ça c'est vraiment impressionnant parce que ça va demander à mieux défendre, on va plus être obligé ou plutôt ça va plus marcher de rester appuyé juste bêtement sur croix pour aller presser puisque là vous allez rentrer dans le joueur. Et comme je vous le disais faire faute, l'arbitre, on va en parler, l'arbitre, il siffle, ça dépend des arbitres j'ai envie de dire parce que comme d'habitude ça on a l'habitude avec PS, c'est un petit peu la marque de fabrique, t'as des arbitres très laxistes, t'as des arbitres qui sifflent le tout, c'était même un petit peu pénible, il sifflait vraiment trop de choses. Par contre on a vu des cartons rouges, on a vu des cartons jaunes et ça franchement ça fait plaisir parce que sur le 19 il y avait des trucs c'était vraiment abusé. Là il y a eu des cartons rouges sur des tacs par derrière, cartons rouges directs, c'est normal. Nouveauté, c'est l'ancien qui vient de me le rappeler, quand vous êtes derrière votre adversaire que vous appuyez sur X plusieurs fois, donc normalement c'est deux fois mais même si vous spammez ça marche, il va attraper l'adversaire, on l'a vu dans le trailer, il va attraper l'adversaire, il va le mettre au sol, il a ses minimum jaunes, il a même pris un rouge à cause de ça, donc ça franchement moi je trouve que c'est pas mal pour l'immersion. Côté physique toujours, vous allez pouvoir vous battre avec votre adversaire, ils vont se battre automatiquement en s'attrapant, en se repoussant, parfois à la course il y en a un qui va repasser devant, l'autre il va repasser une deux, franchement c'est super bien fait, il faut voir sur plusieurs matchs si c'est vraiment efficace. Je pense que ça dépend du style du joueur, ça dépend aussi peut-être de sa force, de sa puissance, mais j'ai trouvé ça super sympa également. Au niveau des passes, vous me demandiez beaucoup si c'était toujours sur des rails, j'ai trouvé que les passes allaient, j'ai trouvé qu'elles étaient beaucoup moins sur des rails, alors ça existe toujours, on va pas se mentir, c'est obligé, les passes avec croix, elles partaient plutôt naturellement, les passes en l'air j'ai trouvé qu'elles étaient très réussies, d'ailleurs à mon avis ça va être un gros point, un gros point sur ce PS 2020, je pense que ça va être beaucoup utilisé, parce que ça marche très bien, les déviations, les contrôles, etc. Par contre à la tête, j'ai trouvé que les défenseurs prenaient pratiquement toujours le dessus sur les attaquants, il y avait très souvent quand les deux joueurs sautaient, la balle du coup qui était un petit peu contrée, qui partait n'importe où, c'était beaucoup plus réaliste, ça j'ai beaucoup aimé, par contre les triangles, là, alors là c'est plus des rails, c'est comme le 19, tu sais, si tu as l'habitude, tu sais exactement où elle va partir, même si ton joueur, il est un petit peu plus décalé, le triangle il va partir sur ces rails là, c'est un petit peu dommage, après, bah voilà, pour contrer ça, on sait, la touche manuelle existe encore et toujours bien sûr, et apprendre à l'utiliser, c'est toujours très utile. En parlant des touches, il y a des nouveautés les amis, donc je vous dis, il va falloir réapprendre à jouer à ce PS, puisque les touches ont changé, alors moi, je joue avec l'accélération sur R2, ok ? Donc c'est à prendre en compte, pour ce que je vais vous dire. Avant, quand on appuyait sur R1, ça faisait, vous savez, le joueur il restait de face, ça faisait des petits pas de côté, des petits pas en arrière, ça, ça n'existe plus. Si vous appuyez sur R1 et que vous mettez des coups de joystick, votre joueur va faire des feintes de corps, d'accord ? À l'arrêt, vous pouvez faire les petites feintes de corps un petit peu à la Ronaldinho, quand vous avez ce joueur là, ça dépend du joueur bien sûr, et vous allez en pleine course pouvoir faire également des feintes de corps, ça c'est super sympa. Et là, vous vous dites, avant, c'était avec le joystick gauche, on mettait des petits coups. Mais qu'est-ce que ça fait ? Maintenant, le joystick gauche, les amis, écoutez bien, il va vous permettre de faire de la conduite de balle. de la conduite de balle, vous avez bien entendu. Je m'explique, vous lâchez le joystick droit, celui qui vous sert d'habitude à faire la conduite de balle, et vous allez pouvoir avancer, bouger sur les côtés. Mais ça ne va pas bouger normalement, il va bouger en faisant des espèces de petits gestes techniques, vous voyez ? Par exemple, si vous reculez, il va reculer le ballon avec la semelle. Si vous allez sur le côté, il peut faire un petit crochet. Franchement, c'est super bien fait. Et c'est surtout que, je trouve, grâce à ça, les gestes techniques sortent beaucoup plus facilement. Puisque si vous dirigez avec, déjà, votre joystick gauche, et que vous partez dans une autre direction avec le joystick droit, ça va vous faire un geste technique. Mais il va être beaucoup plus intuitif, puisque finalement, c'est vraiment la direction que vous allez donner qui va influencer ce geste technique. Ça va demander de l'apprentissage. C'est déroutant au début, puisque par exemple, vous pouvez repartir en arrière avec ce joystick gauche. Et ça vous permet surtout de temporiser. Donc en faisant ça, votre joueur va du coup ralentir, parce que la conduite de balle va être beaucoup plus rapprochée. La conduite de balle va être beaucoup plus lente. Ça va permettre, suivant une nouvelle capacité des joueurs, à déclencher des appels, ou alors à les faire venir vers vous, suivant, comme je vous dis, la capacité des joueurs. Si il est dribbler, les joueurs vont plutôt s'écarter. Si c'est un bon passeur, ils vont plutôt se rapprocher. C'est franchement sympa. Les appels manuels marchent toujours. Ça, c'est clair et net, je les ai utilisés. Une chose qui m'a marqué également, je trouve que le ballon colle beaucoup moins au pied. Je trouve que le ballon est beaucoup moins aimanté. Alors, il faudra voir si avec les prochaines mises à jour, c'est toujours le cas. Là, par exemple, les contrôles vont être beaucoup plus durs à faire si la balle est trop forte. Si vous êtes de dos, il risque de faire un contrôle un petit peu mal embarqué. La conduite de balle également, vous pouvez, quand vous êtes en pleine course, si vous utilisez ce joystick gauche, marcher un petit peu à côté du ballon, faire une course un petit peu en décalage sans toucher au ballon. C'est super bien fait. Et donc, je vous dis, pour moi, le ballon colle beaucoup moins au corps, beaucoup moins au pied et c'est beaucoup plus réaliste. Maintenant, on va parler de ce qu'est le jeu en lui-même, c'est-à-dire les occasions, les passes, les créations, etc. C'est déroutant. C'est déroutant. Dans le 19, on avait l'habitude de faire quoi ? Beaucoup de jeux en une touche de balle. En tout cas, c'est ce qui marchait le mieux. Beaucoup de jeux en une touche de balle, beaucoup de une, deux. Là, il va falloir faire attention parce que suivant le joueur avec lequel vous allez faire la passe en une touche, ça ne va pas faire du tout la même chose. Je m'explique. Si vous avez, par exemple, un Varane, il reçoit une balle de face. Si vous voulez la mettre sur un côté en une touche, ça va aller. Elle ne va peut-être pas être vraiment sur le joueur, mais en tout cas, ça va se rapprocher. Si, par exemple, il a un petit peu de côté et que la balle vient de côté et que vous la faites en une touche, alors là, je vous préviens, ça fait une saucisse. La balle, elle va partir n'importe où. Par contre, si vous avez Griezmann ou Mbappé, que la balle vous vient de face ou de côté et que votre coéquipier est derrière, comme dans la vraie vie, ils ne sont pas embêtés avec le ballon, ils vont réussir à faire une espèce de petite passe de l'extérieur. Et franchement, ça va être super bien fait. Donc, vous ne pouvez pas, en tout cas, ce n'est pas efficace de faire remonter tout le terrain en une touche de balle puisque suivant les joueurs avec lesquels vous allez la faire, la passe va être plus ou moins loupée. Et donc, c'est pareil, c'est beaucoup plus réaliste. Le jeu passe, je trouve, beaucoup plus sur les ailes. En tous les cas, pardon, les latéraux montent beaucoup plus haut comme dans la vraie vie. Par exemple, avec l'équipe de France, j'avais Sidibé sur un côté, Mendy de l'autre. Ils montaient très haut, c'était réaliste. Les côtés, je trouvais qu'ils étaient bien compensés par les milieux. Quand j'ai joué dans une espèce de 4-4-2, vous savez, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Il faut vraiment construire, il faut vraiment construire. C'est dur de marquer, c'est très, très dur de se créer des occasions. Après, c'est normal, on ne maîtrisait pas le jeu. Par exemple, j'ai joué contre PS Universe. Le gars, il maîtrisait super bien. Il y avait joué déjà la veille. Franchement, il maîtrisait très, très bien la défense. Et bien, c'était très dur de marquer. Voilà, franchement, c'était des matchs très serrés. Il y a de l'immersion. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'immersion. Alors, il n'y avait pas les commentateurs. Il y avait des bugs de son dans le stade. Il y avait des chants qui se lançaient. Des fois, ça se coupait. Mais ça, c'est une bêta. Donc, ça, il ne faut pas en tenir compte. Mais par contre, de l'immersion dans le sens où, par exemple, quand vous allez faire la passe à votre joueur, avant qu'il la reçoive, le joueur va mettre des coups de tête, va regarder autour de lui, prendre l'information. Ça, je ne me rappelle pas que ça y était dans le 19. C'est très bien fait. Ou si ça y était, ce n'était pas très réaliste. Je trouve que c'est très bien fait. Plein de petites choses comme ça. Je vous disais, les joueurs qui s'accrochent, la prise d'élan sur les longs ballons, le fait qu'il va prendre son élan. Il ne va pas le faire directement sans appui, en un appui, à faire une balle à 30 mètres. Non, là, il va devoir faire une petite foulée pour la mettre. Ça va donner une petite latence. En parlant de latence, alors attention, petite guillemets, on est dans un mode offline. C'est une bêta, il va y avoir des patchs, il va y avoir, il va falloir le tester en ligne. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de latence sur les passes, sur les réceptions, sur les contrôles, comme on l'avait sur PS. Vous savez, des fois, le joueur, vous aviez l'impression qu'il marquait un petit temps d'arrêt. Voilà. Par contre, il y a également des choses qui m'ont moins plu. Des joueurs qui s'arrêtent en pleine course. Voilà. Ça, ça a fait beaucoup rager l'ancien David. Des joueurs, oui, qui s'arrêtent en plein appel. Ils vont faire l'appel. Et puis, vous savez, comme dans PS 2019, ça existait déjà. Au moment où vous allez faire la passe, lui, il va s'arrêter. Alors, c'est un petit peu compliqué. Le fait qu'ils aient revu une autre nouveauté, c'est les contacts physiques. On sent vraiment, comme je vous disais, que les joueurs, leur physique, il est là. Les joueurs vont aller contrer les ballons. C'est-à-dire, quand vous allez tirer, avant, les joueurs, il y avait l'impression qu'ils ne bougeaient pas. Là, les joueurs, automatiquement, ils vont aller sauter et essayer de contrer le ballon. Alors, c'est très bien parce que c'est très réaliste. Par contre, des fois, ça donne des comptes favorables vu que le ballon, il va quand même beaucoup sur les joueurs. C'est un petit peu automatique. Et bien, quand vous tirez, des fois, ça retombe sur un des joueurs. Le gardien repousse également. Il y a des choses comme ça, des cafouillages de joueurs qui se battent un petit peu avec le ballon. Et puis, finalement, vous allez avoir le contre-favorable. Ça y est, toujours. Est-ce que ça va être corrigé ? Je ne sais pas. J'espère que ça ne va pas être accentué. En tout cas, il y a toujours, rien n'est toujours blanc ou noir. Il y a toujours un petit peu, voilà, il faut mesurer ses propos. Donc, ce n'est pas que du positif. Mais c'est très, très, très positif pour moi, les amis. J'ai évidemment oublié plein de choses. Je ne peux pas tout vous dire en une vidéo. On parlera des graphismes dans une autre vidéo. Je vais, j'ai testé un petit peu le fuma. Ça m'a laissé une très bonne impression. Je vais retester beaucoup plus aujourd'hui, le dernier jour, pour me faire un vrai avis. J'ai testé le mode solo. Je vais retester pour me faire, encore une fois, un meilleur avis. Mais pour l'instant, c'était aussi positif pour moi. N'hésitez pas à checker les deux partenaires. GamingPrivé.com, comme d'habitude. Vente privée Geek et Gaming. Et puis, le poteau Chocobonplan pour précommander ce jeu sur son site pour l'avoir au meilleur prix. Alors, je crois qu'il n'est pas encore dispo sur le site. Mais ça va aller très vite. Ça va venir très vite. Donc, checkez bien. Je vous rappelle qu'il y aura trois éditions, dont deux physiques. La normale et la légende. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et allez checker la chaîne du frérot Soso qui, lui, va faire des lives et des vidéos également. Ciao, les mecs.